Hello ! Dans cette vidéo, nous allons construire des automatisations pour une base de données Notion avec l'extension BARDIN. Ainsi, nous pourrons créer dans Notion des entrées de bases de données récurrentes sans avoir à les saisir manuellement. BARDIN est une extension que nous ajoutons à notre navigateur. Vous trouverez le lien en description. Nous commençons par installer l'extension, puis nous créons un compte pour nous connecter. Pour l'ouvrir, nous trouvons le lien dans les extensions du navigateur. Le lien peut être épinglé ici. Peu importe l'onglet dans lequel vous vous trouvez, l'extension s'ouvrira par-dessus la page. Lorsque nous ouvrons l'extension, nous trouvons un catalogue d'automatisation à personnaliser. Les deux onglets principaux sont les onglets Playbook, qui concernera les actions manuelles, et Autobook, pour les actions automatiques déclenchées par Trigger. Avant de commencer l'automatisation, nous allons connecter notre compte Notion à BARDIN. Nous nous rendons dans More Options, Settings. Ensuite, dans le catalogue d'intégration, nous choisissons Notion. Nous validons. Nous sélectionnons les pages à partager. Lorsque nous actualisons l'application BARDIN, nous retrouvons maintenant Notion parmi nos applications. Dans cet exemple, nous allons compléter la base de données Planning. Voici les tâches d'une semaine type. Nous allons créer en automatique les tâches du lundi. Avant de revenir dans BARDIN, nous partageons la base de données. Nous nous positionnons dans la page de la base de données, pas dans une vue liée. Nous cliquons sur Partager, puis sur le champ Inviter. Ensuite, nous choisissons BARDIN dans la liste des intégrations. Et cliquons sur Inviter. Nous allons créer cette automatisation en deux temps. Tout d'abord, nous allons la tester aujourd'hui. Celle-ci créera deux tâches dans un second temps. Nous ajouterons un déclencheur ou trigger, afin de la faire fonctionner en automatique. Nous commençons par créer un autobook. Dans Schedule, puis dans le champ Starting at, nous choisissons Get Current Time en bas de la liste. Ceci servira à tester notre automatisation dès que nous aurons terminé cette étape. Nous ne modifions pas les champs Fréquences et Arrêts pour l'instant, puis cliquons sur Done. Nous ajoutons ensuite une première action, Plus, New Action, Create, Create Notion Page to Database. Dans le premier champ, nous retrouvons la ou les bases de données partagées avec BARDIN. Ici, la base de données planning. Dans le second champ, nous cliquons sur la commande de droite pour afficher les champs de la base de données. L'ordre peut être différent de la base de données d'origine. Nous nommons la première tâche. Dans le champ Date, nous écrivons Trigger. Puis, la tâche créée sera planifiée à l'horaire du déclencheur. Puis, nous lui affectons une catégorie. Nous répétons ces mêmes actions pour la seconde tâche de la journée. Nous répétons ces mêmes actions pour la seconde tâche de la journée. Nous avons à présent trois étapes. Une pour le déclencheur et les deux tâches à créer. Nous cliquons sur Save, nommons l'automatisation et sauvegardons. L'automatisation que nous venons de créer se trouve dans My Autobooks. Nous l'activons en cliquant sur la commande située devant le nom. Nous pouvons désormais revenir dans Notion pour visualiser les tâches créées. A présent que cette automatisation fonctionne, nous allons pouvoir la planifier pour que ces tâches se créent en automatique chaque semaine. Nous rouvrons le builder de l'automatisation. Nous allons modifier le premier bloc. Nous pouvons conserver Get Current Time ou choisir une date de démarrage. Ici, nous choisissons Tomorrow, 5 heures. Dans le deuxième champ, nous choisissons Repeat Weekly pour répéter cette action toutes les semaines. Nous choisissons que cette automatisation soit répétée tous les lundis. Nous validons, refermons le constructeur d'automatisation et activons celle-ci. Nous avons ici créé les tâches du lundi. Une autre solution aurait été de créer une automatisation par type de tâche. Par exemple, avec la tâche Publications Instagram, qui doit être créée pour les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Nous créons un seul bloc Publications Instagram. Nous sauvegardons, sortons du constructeur et activons l'automatisation. J'espère que cette découverte de Bardin et de l'application qu'il peut t'apporter sur Notion t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes te créer des automatisations avec Bardin et Notion, ou même tester Bardin avec d'autres logiciels. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous nous retrouvons bientôt dans une autre vidéo Notion.